Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Mes chers amis, Monsieur le ministre de la politique territoriale de la mémoire démocratique, querido Ángel Victor Torres Pérez, Monsieur le secrétaire d'État en charge de la mémoire démocratique, querido Fernando Martínez López, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en France, qui est aussi un peu mon ambassadeur, querido Víctorio Redondo Baldriche. Mesdames et Messieurs les élus nombreux, permettez-moi de reprendre toutes ces salutations et de citer ma très chère Laurence Patrice qui porte ses questions de mémoire à mes côtés, Monsieur le maire de Paris-Centre, Monsieur le général Jean-Paul Michel, qui nous honore de sa présence, Madame la représentante et descendante du maréchal Leclerc, l'association du 24 août, chère Véronique, quel magnifique discours, et permettez-moi aussi de saluer Claire et Francis Roltangui, ici présents, et de saluer très très chaleureusement la mémoire de Jean, qui nous manque tant, je sais qu'il leur manque beaucoup, mais à nous aussi. Mes chers amis, en fait l'histoire de ces hommes, ces hommes de la Nouvelle, c'est une histoire singulière, d'hommes valeureux, d'hommes courageux, qui ont donné leur vie, toute leur vie, pour la liberté, pour la démocratie, contre le fascisme, contre tous les fascismes, mais cette histoire, elle a rejoint la grande histoire, c'est l'histoire de Paris, puisqu'ils ont libéré Paris, c'était il y a 80 ans, c'est une histoire espagnole, puisque c'est l'histoire de la guerre d'Espagne, cette guerre d'Espagne, qui en France, a encore de tels retentissements, et souvent, on qualifie la guerre d'Espagne, aussi, de passion française, tant elle inspire, et elle marque, encore aujourd'hui, la vie politique française, et c'est une histoire européenne, parce que ces hommes, ont libéré Paris, et en libérant Paris, ont marqué, l'ouverture de la libération, de la France, mais aussi du continent européen, malheureusement, pas l'Espagne, et donc, cette histoire, que nous commémorons, et ces hommes, dont nous commémorons, ici, aujourd'hui, le talent, le courage, la force, l'énergie, l'inspiration, ces hommes-là, sont des hommes, qui ont marqué, l'histoire européenne, l'histoire de nos libertés, c'est aussi, ce que signifie, cette commémoration, il y a 20 ans, jour pour jour, ici, à cet endroit précis, nous étions quelques-uns, José Munoz, était avec moi, et c'était la première fois, que nous commémorions, l'histoire de la nuève, et de ces hommes, sur cette explanade, je revois ici, assis où nous sommes, très précisément, Luis Royo, qui était là, Manuel Fernandez, et Rafael Gómez, ils étaient là, et je mesure, encore leur présence, ils sont encore là, je les vois ici, avec leur gentillesse, leur force, leur détermination, je me souviens de ce moment, comme si c'était hier, ils avaient un grand drapeau, de la République espagnole, et ils m'ont enveloppée, dans ce grand drapeau, de la République espagnole, je crois que nous avons tous pleuré, pleuré, parce que c'était la première fois, la première fois, que nous reconnaissions, officiellement, à Paris, le rôle, de ces étrangers, de ces espagnols, dans la libération de la France, c'était un moment, extraordinaire, et à partir de là, on n'a rien lâché, mais pour arriver, à cette commémoration, cette première commémoration, en 2004, il avait fallu, beaucoup de travail, beaucoup de détermination, et je veux remercier, Évelyne Mesquilla, parce que sans le travail, d'historienne, de recherche, qu'elle a fait, sur ces hommes de la Noévé, nous n'aurions pas pu, faire cette première commémoration, qui a ouvert ce travail de mémoire, et qui a ouvert, finalement, ce moment, dans lequel nous nous retrouvons tous, aujourd'hui, Français, Espagnols, démocrates, amoureux de la liberté. Évelyne Mesquilla avait travaillé, et mis à jour cette histoire. Je me souviens, lorsque nous avons été élus, en 2001, un homme est venu vers moi, il a disparu, il est disparu depuis, c'était Manuel Dias, c'était un adjoint de Jacques Chirac, et il est venu me voir, en me disant, tu as une responsabilité particulière, faire reconnaître, cette histoire, des hommes de la Noévé, ici à Paris. Bien sûr, ça ne pouvait être, qu'une oeuvre collective, et ce fut le cas, avec Christine Lévis-Touzé, avec Odette Christiane, avec ces femmes qui, autour d'Évelyne Mesquilla, n'ont rien voulu lâcher. Et le travail a permis, d'abord, de publier ce livre, et à partir de ce livre, de faire connaître l'histoire de ces hommes. Bien sûr, faire connaître l'histoire, en tirer des leçons, cela suppose de pouvoir transmettre, échanger, d'avoir ces commémorations, et sans l'association du 24 août, sans la mobilisation, de l'Espagne républicaine, en exil, sans la mobilisation, de la CNT, sans la mobilisation, de toutes celles et ceux, qui avaient à cœur, de porter cette histoire, nous ne serions pas là, aujourd'hui, 80 ans plus tard, 20 ans plus tard, après cette première commémoration. Donc, je veux dire un immense merci. Parce que, ce que ces hommes nous ont appris, c'est le courage. C'est le fait que, lorsque la liberté est en jeu, la vie est en jeu. Lorsque la démocratie est en jeu, la vie est en jeu. Et ils ont décidé de s'engager pleinement, de s'engager sans compter. Ils avaient déjà combattu. Ils étaient d'ailleurs de redoutables combattants, dit-on, courageux, n'ayant peur de rien, lorsqu'ils ont rejoint la deuxième DB, et lorsque le général Leclerc a demandé au capitaine Drône de s'en occuper, parce qu'ils étaient un peu iconoclastes par rapport à l'armée française. Ils étaient un peu iconoclastes parce qu'ils étaient anarchistes, socialistes, communistes, républicains, et qu'ils étaient épris de liberté et qu'ils voulaient tout donner. Et ils ont tout donné. Et ces hommes ont fait ce travail incroyable, extraordinaire, sans être reconnus à leur mort, sans être reconnus, pardon, à la fin de la guerre, et sans que l'aide qu'ils attendaient en retour pour permettre à l'Espagne de vivre aussi en démocratie en Europe ne puisse être accomplie. Nous connaissons tous cette histoire. Mais nous savons que commémorer aujourd'hui leur mémoire et se retrouver dans cette assemblée assez particulière, c'est rare de voir les drapeaux de l'Espagne républicaine, les drapeaux de la CMT, de la Fédération anarchiste, et de voir des représentants du gouvernement espagnol et des élus de la République française et des représentants de l'armée française. C'est très rare de voir ce type d'assemblée ensemble vibrant pour la même chose. À Paris, c'est possible. À Paris, c'est possible parce que ces hommes nous ont aussi montré que lorsque l'on avait à cœur la liberté et la démocratie, alors nous étions des frères et sœurs en humanité. Et que c'est sans doute cela qui comptait le plus et que nous devions porter. Ici, à Paris, ça a été possible parce que cela a été dit avant moi, il y avait aussi cette organisation de la résistance. Je veux bien sûr saluer la mémoire du colonel Roltangui et de Cécile, sa femme qui a joué aussi un rôle si important. Je veux saluer la mémoire de tous ces combattants FTP et MOI qui étaient là et qui donnaient leur vie aussi, leur vie pour la liberté parce qu'ils avaient combattu aussi ailleurs. Il y avait parmi ces étrangers des Arméniens, des Italiens, des Allemands, des Polonais qui, après avoir mené les guerres ou essayé d'inverser le cours des choses chez eux, étaient venus rejoindre ici, à Paris et en France, ces mouvements de résistance. Lorsqu'on se réunit, lorsqu'on se rassemble d'une façon aussi exceptionnelle, aussi vaste, aussi multiple, cela a des résultats aussi exceptionnels et qui donnent de l'optimisme dans l'humanité. C'est ce qui s'est passé avec ces hommes-là. Et je crois que leur message, le message que nous devons cultiver aujourd'hui est vraiment ce message de lutte contre les haines, les populismes, les fascismes dont nous savons qu'aujourd'hui, ils progressent amplement et que partout, la menace existe. Cette menace est là, mais lorsque nous savons que des hommes et des femmes se sont levés pour la combattre, alors il nous appartient de cultiver la mémoire de ces hommes et de ces femmes, de raconter leur histoire de vie et leur histoire de vie dans la grande histoire, pour se donner de la force et se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que le fascisme peut être combattu. « No pas saran » reste d'une grande actualité. Je crois que ce sont deux mots que nous aimons prononcer les uns et les autres et qui, aujourd'hui, ont un sens particulier. Permettez-moi aussi de remercier le gouvernement espagnol parce que ce que nous faisons ici a eu une résonance en Espagne. Et lorsque nous avons commémoré pour la première fois ici, il y a 20 ans, les hommes de la Nueve, c'était le gouvernement de José Luis Zapatero. Et était venu ici comme représentant officiel le président du Sénat, à l'époque, du Sénat espagnol. Depuis que le président Sanchez dirige le gouvernement de l'Espagne, chaque année, nous avons les représentants du gouvernement espagnol qui viennent et qui accompagnent. Mais qui ne sont pas simplement là pour accompagner la mémoire de compatriotes espagnols qui ont donné leur vie pour sauver et libérer notre capitale et notre pays. Non, ils sont venus aussi avec un travail, un travail de mémoire qui est un travail en profondeur. Et permettez-moi de saluer l'intelligence, la sensibilité et la détermination de ce travail-là. Le fait de pouvoir relier la guerre d'Espagne, ces hommes qui ont combattu, qui avaient perdu la guerre d'Espagne, mais qui sont venus ici et qui ont permis la liberté en France et dans le reste de l'Europe. Le fait de relier les mémoires et les dates avec le 8 mai, qui est cette date commune, qui ne met plus l'Espagne à l'écart de la grande histoire européenne, est quelque chose d'extrêmement important, pas simplement pour nous ici en France, mais aussi bien sûr pour les jeunes générations espagnoles qui auront à connaître et qui doivent connaître cette histoire qui est la leur et qui est la nôtre. Je veux vous dire merci, merci aussi de faire du jardin de la Noévé, ce jardin au pied de l'hôtel de ville, puisque c'est là que sont arrivés les hommes de la Noévé, d'en faire un des premiers lieux de mémoire de l'histoire et de la mémoire républicaine à l'étranger. Je vous remercie, c'est un immense honneur que de pouvoir être aussi sur cette carte des lieux de mémoire, et vous avez cité évidemment aussi le Mexique qui a joué un rôle très important dans l'exil des républicains espagnols. Permettez-moi de conclure. Ce que nous faisons ici n'est pas simplement un acte que nous posons le 24 août. C'est un message d'espoir, un message d'espérance. Lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on se rassemble pour la démocratie et pour la liberté, alors on est très fort. Lorsqu'on se rassemble, alors tous ceux qui voudraient jeter entre nous, êtres humains, la haine, et faire des étrangers la cause de nos difficultés, tous ceux-là n'ont plus vraiment droit au chapitre. Parce que nous savons que cette histoire qui a été écrite, c'est l'histoire de nos libertés, c'est l'histoire de la démocratie, et que nous sommes déterminés à ne rien lâcher. Vive la Nouvelle, vive Paris, vive la République française, vive la République l'État ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada